Bienvenue mes chers amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 histoires qui ont été partagées sur le reddit français. C'est à dire des histoires qui ont donc été vécues par des personnes soit francophones soit en France directement. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram que je vous affiche juste ici, AkenTV. Si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée et d'ailleurs il y a une vidéo serait d'abonnés qui devrait arriver très prochainement. J'espère que vous êtes prêt et si maintenant vous êtes bien installé, laissez moi vous présenter nos différentes histoires. La première histoire que je vais vous partager sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Jessica. Jessica nous dit que au moment des faits, elle vivait avec son petite amie et elle était âgée de 18 ans. A ce moment là, Jessica traversait une grande étape dans sa vie car elle partageait pour la première fois un appartement avec celui qu'elle aimait. Elle faisait ses études à l'université et lui travaillait dans un bar donc il n'était pas inhabituel pour Jessica le soir de se retrouver seule quand elle rentrait de ses cours. Un après-midi, alors que Jessica rentrait chez elle, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié de prendre ses clés avec elle. Donc elle a dû faire un détour et passer au travail de son petit ami pour récupérer son double à lui. Tout se passe bien, elle peut récupérer les clés, elle reprend ensuite le trajet vers son domicile et elle rentre chez elle. Sachant que son petit ami, lui, n'avait donc plus ses clés, Jessica a donc laissé la porte de l'immeuble et la porte de l'appartement déverrouillées. Attention, ça ne veut pas dire que les portes étaient grandes ouvertes. D'extérieur, on ne pouvait nullement imaginer que les portes étaient déverrouillées. Elle nous explique, pour nous donner un peu plus de contexte, que l'immeuble dans lequel elle vit est un immeuble d'avant-guerre. Un très vieil immeuble. Donc, pas de digicode à l'entrée, l'immeuble n'a pas été rénové, les boîtes aux lettres étaient à l'intérieur de l'immeuble. Donc, généralement, les habitants laissaient la porte d'entrée de l'immeuble ouverte pour que chacun puisse recevoir son courrier sans qu'il n'y ait de problème. L'appartement de Jessica et de son petit ami, lui, était situé au rez-de-chaussée. Donc, il fallait passer devant pour pouvoir accéder à l'escalier et se rendre aux étages supérieurs. L'appartement, quant à lui, est en longueur, c'est un studio, et quand on ouvre la porte d'entrée, on se trouve directement dans la pièce principale. Cette pièce donnait ensuite sur la cuisine et la salle de bain. Il y avait une fenêtre dans cette pièce principale qui donnait sur la rue, fenêtre dont les volets étaient habituellement fermés pour éviter, en tout cas, de voyeurisme. C'est-à-dire que des personnes pouvaient passer devant, être curieux et regarder à l'intérieur, chose qui voulait être évité par Jessica et son copain, donc ils avaient pris pour habitude de fermer les volets. On peut le comprendre, je pense. Jessica décide de patienter jusqu'à minuit, heure à laquelle son petit ami était censé rentrer. La raison de cette attente est toute simple, c'est qu'elle ne voulait pas se coucher en ayant en tête l'idée que les portes étaient déverrouillées. Elle, ce qu'elle voulait, c'était dormir sur ses deux oreilles, donc elle comptait bien patienter jusqu'au moment où son petit ami allait rentrer pour s'assurer que les portes allaient bien être verrouillées. Donc, pour justement attendre, d'abord, elle se met sur la télévision, mais elle rencontre un petit problème. Elle ne trouve pas la télécommande, donc elle change de distraction. Elle navigue sur son téléphone, plutôt sur les réseaux sociaux. Et vers 19h, elle est sortie de son activité par le son de quelqu'un qui toque à la porte. Généralement, quand ce genre de situation arrive, c'est le voisin qui toque à la porte, voisin avec qui Jessica est plutôt en bon terme. Donc, elle se dirige vers la porte tout naturellement pour lui ouvrir, pensant que c'est cet homme-là. Jessica ouvre, mais personne ne se trouve devant la porte. Jessica referme la porte, pas forcément inquiète. Elle se dit que c'est probablement des enfants qui ont fait une farce. En plus de ça, elle est rassurée par le fait qu'elle n'a jamais rien vécu qui l'a effrayée. Donc, elle est toujours plutôt sereine. Situation qui va changer. Elle retourne donc s'installer dans son lit. Elle reprend son téléphone. Et quelques minutes à peine après s'être posée de nouveau, elle entend un nouveau son. Elle entend la porte de son appartement qui vient de se refermer. C'est à ce moment-là que Jessica commence à stresser. Elle est persuadée d'avoir bien refermé la porte de son appartement avant de retourner dans son lit. Donc, elle se pose la question de pourquoi elle a entendu ce fameux son. En plus de ça, la porte se trouve en face de son lit. Donc, si jamais elle avait claqué à cause d'un courant d'air ou d'autre chose, elle l'aurait remarqué. Elle décide donc de se lever et de verrouiller la porte de son appartement. Elle est assez inquiète. Donc, elle envoie un message à son petit ami, à des amis. Et personne ne lui répond, ce qui ne la rassure pas vraiment. Jessica retourne dans son lit et elle se met en éveil. Elle essaye de faire attention au moindre bruit qui peut l'entourer. Son chat est couché devant la porte. Il ne la quitte pas des yeux. Chose qui permet de confirmer à Jessica que tout ce qu'elle a entendu n'est pas dû à son imagination. Et c'est là qu'elle entend un nouveau bruit. Elle entend comme des sons de grattement au niveau de la serrure de la porte. Comme si, en fait, selon ce qu'elle dit, quelqu'un essayait de la crocheter. Tout de suite, pour Jessica, c'est la grande panique. Elle comprend que quelqu'un essaye de rentrer chez elle. Et premier réflexe, bon réflexe de la part de Jessica, c'est qu'elle appelle la police. C'est une dame qui lui répond. Apparemment, une dame assez sèche, très peu compréhensive. Jessica, elle, est complètement envahie par la panique. Elle en pleure. Et la dame, au téléphone, écoute donc Jessica raconter ce qu'il se passe. C'est-à-dire que quelqu'un essaye de rentrer chez elle. Et vous allez voir que le comportement de cette dame est assez surprenant. Elle a demandé si la personne qui essaye de rentrer tapait contre la porte. Jessica a dit que non, que la personne était plutôt en train de crocheter la serrure. Et la dame de la police a dit qu'elle n'allait pas envoyer une patrouille pour ça. Et qu'il faudrait rappeler si jamais la personne de question arrive à rentrer. Et après cela, elle raccroche. Evidemment, très déçue par cet appel, Jessica contacte ensuite ses parents. Qui habitent à une vingtaine de kilomètres de là où elle réside. Et elle explique tout. Alors qu'elle est au téléphone avec ses parents, la mère de Jessica, elle, contacte la police. Sachant que eux, ils vivaient plus proche de la ville de La Rochelle. C'est le commissariat de la ville avec qui elle a été mise en relation. Un commissariat qui ne peut pas intervenir là où vit Jessica. En fait, ils expliquent qu'il faut contacter le commissariat de la ville où elle-même vit. Vous avez compris, c'est quelque chose de totalement alambiqué. Mais finalement, la mère de Jessica arrive à contacter le dit commissariat. Et les policiers disent qu'ils envoient immédiatement des agents pour voir ce qu'il se passe. Pendant tout le temps de l'attente de la voiture de police, Jessica reste en ligne avec ses parents. A ce moment-là, ça faisait 45 minutes que Jessica était en stress total. Car il y avait quelqu'un derrière la porte de son appartement. Il a fallu 30 minutes supplémentaires pour que les policiers arrivent finalement sur place. Alors qu'elle habite littéralement, selon ce qu'elle dit, à 5 minutes à pied du commissariat. Au moment où la police arrive, personne n'est trouvé. Il y a seulement des traces sur la porte d'entrée de l'appartement de Jessica qui indiquent qu'il y avait effectivement quelqu'un qui essayait d'entrer. Et évidemment, pas rassurée du tout, Jessica a passé une semaine chez ses parents pour se déstresser, se sentir en sécurité. C'est après qu'elle est rentrée chez elle et elle n'a jamais su qui était là et pourquoi cette personne était là, bien qu'elle ait une théorie. Une semaine avant les événements, il y a eu un déménagement. Elle suppose en fait que quelqu'un a remarqué ce déménagement, peut-être un squatteur, et cherché l'appartement justement en question pour l'occuper pendant qu'il était vide. Cette personne se serait trompée et aurait ciblé l'appartement de Jessica. Mais ce qu'elle ne comprend pas, on va dire ce qui coince dans cette théorie là, c'est pourquoi la personne a quand même tenté de rentrer dans l'appartement, sachant que Jessica avait ouvert la porte quand quelqu'un a toqué. Donc c'était facile de comprendre qu'il était occupé, si l'objectif bien sûr était de loger dans un appartement qui n'était pas encore habité. Finalement, suite à ces événements, Jessica a consulté un psy pour parler de ce qui lui est arrivé, aller mieux. Et dans la finalité de l'histoire, Jessica a déménagé de l'endroit où il s'est passé cet événement qui l'a horrifié. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter ce qu'a partagé une jeune fille que nous avons appelée Lucie. Elle nous dit qu'au moment des faits, elle vivait encore avec sa famille, une famille composée de 5 personnes. Elle vivait dans une maison, dans un quartier, d'une banlieue, rien de spécial à signaler, à part quelques cambriolages ici et là. La maison de Lucie était située entre deux rues, non loin d'une forêt. Et c'était une maison qui pouvait se remarquer. Elle dénotait complètement du style des autres maisons du quartier, notamment par le toit qui était un toit complètement plat. Elle ajoute que ses parents n'étaient pas forcément pour avoir un système d'alarme, donc il n'y avait pas de système de sécurité pour la maison. Les clôtures qui entouraient la maison étaient basses, la grille du jardin toujours ouverte, ce qui donnait parfois lieu à des situations assez cocasses. Il n'était pas inhabituel pour Lucie et sa famille de trouver des gens dans leur jardin, non pas qu'ils étaient là pour faire du voyeurisme, mais juste pour récupérer leur chien qui s'était aventuré sur la propriété. Sinon, c'était des jeunes qui se lançaient des défis un peu idiots du style « est-ce que t'as le courage d'aller dans le jardin de cette maison ? » et les gens le faisaient. D'ailleurs, dans le lot de ces situations cocasses, il y en a eu qui ont été un peu plus problématiques que d'autres. Une nuit, le père de Lucie a dû faire fuir des gens qui essayaient de voler des vélos dans la cabane derrière la maison. Et un autre matin, Lucie a été très surprise de voir en ouvrant ces volets qu'il y avait une échelle qui était placée pour se rendre sur le balcon. Autre élément de contexte que Lucie juge assez particulier et qu'elle soit partagée, elle nous dit que toutes les chambres sont au rez-de-chaussée et non à l'étage. À l'étage, il n'y a que la chambre des parents, la chambre parentale et les autres pièces à vivre. Et les murs étant un peu fins, des chambres au rez-de-chaussée, on pouvait facilement entendre ce qui se passait à l'étage. Donc, au fur et à mesure du temps, avec l'habitude, Lucie pouvait deviner qui était à l'étage. Elle reconnaissait les pas de ses parents ou de ses frères et sœurs. De plus, Lucie explique que des chambres, on pouvait relativement bien entendre ce qu'il se passait dans le jardin. Surtout que, dans la maison, quasiment tout le monde a l'habitude de dormir les fenêtres ouvertes. Au moment des faits, Lucie était au lycée et elle a été réveillée une nuit parce qu'elle entendait des bruits à l'étage. Elle a essayé de reconnaître à qui appartenaient les différents bruits qu'elle entendait. Et habituellement, de nuit, c'est plutôt sa mère qui se réveille pour aller aux toilettes. Mais là, ce qu'elle entend, ce n'est pas le bruit d'un de ses parents. Elle entend des bruits de pas, pas réalisés avec des chaussures et elle entend comme si on fouillait dans les différents meubles de la maison. Étant assez paranoïaque à cause des différentes situations que la famille a pu vivre au cours du temps, elle essaye de se rassurer, de se dire que ce n'est rien, mais le son incessant ne lui permet pas de retrouver une certaine tranquillité. La peur ne fait que s'amplifier dans le corps de notre amie Lucie et, apurée, elle a décidé de se lever et de filer dans la chambre de sa sœur. À ce moment-là, le téléphone de Lucie était éteint donc elle n'a pas pris le réflexe de le prendre et de l'allumer. L'entrée de Lucie dans la chambre de la sœur l'a réveillée et, en la voyant, cette fameuse sœur a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Elle a donc accueilli sa sœur dans son lit et, en chuchotant, Lucie a expliqué qu'elle avait entendu des voix et qu'elle pensait qu'il y avait donc quelqu'un dans la maison. Les deux sœurs se taisent, elles restent toutes deux en éveil pour être à l'affût du moindre bruit qui pourrait expliquer ce qu'il se passe. Lucie, elle, n'entend pas grand-chose et, au bout d'un moment, la sœur, dans son bras, attrape son propre téléphone et elle appelle le téléphone fixe de la maison. Il y a plusieurs combinés dans la maison donc, quand le téléphone sonne, ça fait énormément de bruit. Rapidement, la sœur raccroche et Lucie nous explique qu'elle a clairement ressenti une différence entre avant l'appel et après. Avant, il y avait ces bruits assez légers, discrets, mais incessants et après que le téléphone ait sonné, il y a un calme absolu, un silence de mort. Aucun bruit pour indiquer que la personne n'est partie donc les deux sœurs présument que la personne qui était venue avait sauté par le balcon. Ça, c'est quelque chose que les deux sœurs ne peuvent pas confirmer parce que, si jamais ça avait été le cas, la seule chambre où on aurait pu entendre quelque chose était la chambre de Lucie. Et comme vous le savez, en suivant cette histoire, elle n'y était pas. Le lendemain, les deux sœurs ont tout raconté aux parents. Les parents les ont cru et ils ont donc retourné à la maison à la recherche peut-être d'oblis manquant. Mais étrangement, absolument rien n'avait disparu. Donc impossible pour la famille de savoir ce que cet homme voulait et surtout qui il était. Dans ce troisième témoignage, je vais vous présenter celui qu'a partagé une jeune fille qui souhaitait être appelée Nabi. Elle nous dit qu'elle était âgée de 15 ans au moment des faits. Elle était encore au collège à ce moment-là et elle traversait une période assez compliquée. Elle devait faire face au décès de son père à la suite d'un cancer. Sa mère et sa sœur étaient en conflit avec la famille paternelle. Et précision dans cette histoire, la sœur de Nabi faisait partie d'un groupe de danse qui était composé majoritairement de membres de la famille. Et donc pour des raisons personnelles, la sœur ainsi que Nabi qui faisait partie de ce groupe de danse l'ont quittée. Un an plus tard, une des personnes faisant partie de ce groupe de danse qui était le cousin de Nabi a annoncé qu'il allait se marier. La date du mariage fut fixée un vendredi. Donc Nabi devait y aller après l'école et c'est quelque chose qui lui déplaisait un petit peu parce que généralement elle était assez fatiguée après sa journée de cours. Elle n'avait pas envie de rentrer, se préparer alors qu'elle voulait juste aller se coucher mais elle s'est dit qu'elle ferait une très belle sieste au lendemain des festivités. Le jour du mariage, une tante est venue chercher la mère de Nabi ainsi que Nabi elle-même pour se rendre dans un endroit appelé le foyer vietnamien, lieu où se déroulait la fameuse soirée de mariage. C'était un endroit où il y avait une petite allée en béton, une petite montée par laquelle les voitures pouvaient passer et au bout de l'allée il y avait entre guillemets ce qu'on peut appeler la salle des fêtes. Un endroit qui était selon ce que dit Nabi plutôt grand. Détail important, les murs de la salle étaient en briques et sur un côté de celle-ci il y avait de grandes vites là où étaient placées les tables où les invités pouvaient se restaurer. Et au bout de la roche de table il y avait une porte qui menait vers un balcon qui fait face à l'avant du terrain où il y avait la salle des fêtes. Nabi et sa mère étaient situés sur une table qui se trouvait pas très loin de la fameuse porte. La soirée a commencé, Nabi témoigne qu'elle s'ennuyait beaucoup, elle ne connaissait pas grand monde, voire personne, donc le temps était pour elle affreusement long. Elle restait principalement avec sa mère qui elle aussi se sentait un peu à l'écart, elle n'arrivait pas à discuter avec qui que ce soit. Et à un moment donné, en ayant marre, Nabi a demandé à sa mère si elle pouvait sortir, prendre l'air et jouer avec le téléphone de celle-ci. La mère a accepté et donc Nabi est allée sur le balcon pour jouer tranquillement. Et à un moment donné, le téléphone de la mère de Nabi a sonné et sur celui-ci, il n'y avait pas de contact attribué aux numéros. Nabi nous explique qu'on lui a toujours dit qu'il ne fallait pas répondre à des numéros qu'on ne connaissait pas. Donc elle a laissé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il arrête de sonner et ensuite Nabi est retourné sur le jeu auquel elle était en train de jouer. Et alors qu'elle passait le temps, elle a entendu quelqu'un l'appeler avec une voix masculine. Elle s'est donc retournée pour chercher qui avait bien pu l'interpeller et elle a finalement trouvé. C'était un homme du nom de Kyle ayant la quarantaine d'années qui était une vieille connaissance de ses parents. Il était assis à table, pas très loin du balcon, entouré d'autres hommes, une bière à la main et il a donc fait signe à Nabi de venir. Nabi s'est donc levée de là où elle était, elle s'est dirigée petit à petit vers ce fameux Kyle. Mais elle nous dit que sans savoir pourquoi, à chaque pas qu'elle faisait vers lui, elle avait comme une boule dans le ventre qui se manifestait. Quoi qu'il en soit, connaissant quelque peu cet homme, elle a décidé d'ignorer cette alerte que lui faisait son corps. Une fois arrivé au niveau de Kyle, sans créer égard, lui l'a attrapé par la taille et lui a dit, avec une voix un peu vacillante, « Pourquoi t'as pas répondu au téléphone ? » Tout de suite, Nabi comprend vis-à-vis du comportement de ce Kyle qu'il est ivre. Et donc, d'une manière très polie, elle répond qu'elle ne savait pas que c'était lui, elle s'en est excusée. Kyle répète un peu ce qu'il dit toujours « Mais pourquoi t'as pas répondu ? » et il dit à Nabi que la prochaine fois qu'il appelle, elle doit répondre. Notre amie a acquiescé, voulant juste, elle, partir dans son coin et retourner sur ce qu'elle faisait. Mais son départ était empêché par le fait que Kyle la maintenait, les mains posées sur sa taille. Il a demandé ensuite où était sa mère, si elle-même s'amusait, et Nabi, elle, répondait vraiment brièvement, elle voulait juste partir. À un moment donné, Nabi, n'arrivant pas à se dégager de l'emprise de cet homme, a clairement dit, avec des mots, elle a demandé, en soi, à Kyle de la lâcher. Mais l'homme a refusé. Nabi ne doit son salut à ce moment-là qu'à sa mère qui est intervenue et qui a dit d'un ton très sec « Lâche-la ». Notre amie est repartie avec sa mère, elle a tout raconté, et la mère de Nabi lui a dit de ne plus s'approcher de Kyle. Il se trouve qu'en fait, les parents de Nabi ne l'ont jamais réellement apprécié. C'était certes une vieille connaissance, mais pas un ami. C'était un homme, un père de famille, mais qui n'était pas très net, qui avait une mauvaise réputation. Après cet événement, mère et fille ont décidé de rentrer à la maison. C'est donc la tante qui avait emmené les deux femmes qui les a ramenées, et on aurait pu penser que cette histoire s'arrête ici, mais Nabi nous dit que ce n'est pas le cas. À partir de ce moment-là, nous faisons un bond dans le temps de deux ans. Nabi est donc âgée maintenant de 17 ans. Elle était cette fois-ci au lycée. Sa sœur, qui initialement ne vivait pas dans le domicile familial, était revenue. Une sœur appelée Hélène. Et un jour, alors qu'elle était dans une chambre qu'elle partageait avec sa mère et qu'elle était allongée, Nabi a remarqué que cette dernière était quelque peu agitée. Elle était sur son téléphone et elle ne semblait pas vraiment à l'aise. Et elle est sortie de son silence et a demandé à Nabi comment on pouvait bloquer une personne sur Facebook. Nabi est curieuse et s'est demandé pourquoi, et la mère a répondu qu'elle souhaitait bloquer Kyle, l'homme qui avait mis Nabi tant mal à l'aise pendant le mariage. Nabi a remarqué l'angoisse sur le visage de sa mère, et donc elle n'a pas posé de question et lui a montré comment faire la manœuvre. Et c'est quelques jours plus tard que Nabi a appris pourquoi sa mère était aussi pressée de bloquer cet individu bien louche. Nous avons avancé quelques jours, la mère de Nabi et Hélène, la sœur, se sont disputées. La raison, on l'ignore, ce n'est pas quelque chose d'important pour l'histoire, mais quoi qu'il en soit, la mère est donc partie seule faire une course dans un magasin. Nabi s'est donc retrouvée à ce moment-là seule avec sa sœur. Et Nabi explique que quand Hélène est en colère, elle ne contrôle pas ses mots, c'est-à-dire qu'elle exprime absolument tout ce qu'elle ressent, et elle peut même dévoiler certains secrets. Elle a avoué qu'en fait elle avait fouillé dans le téléphone de la mère de famille, et qu'elle avait découvert des messages assez particuliers entre elle et Kyle. Ils se donnaient des rendez-vous, faisaient des blagues sur une possible union entre les deux. Et il y avait même des messages qui ont mis Nabi, quand elle a entendu ce qu'Hélène avait découvert, assez mal à l'aise. Kyle disait qu'il pourrait remplacer son mari, être le beau-père de ses enfants, en faisant allusion au père décédé. Et il se trouve que la mère de famille avait en fait caché ces messages-là de ce que dit Nabi par honte. Et c'est en découvrant toute cette histoire que Hélène a dit à la mère de famille d'arrêter de jouer à ce petit jeu. Et c'est donc à la suite de cette menace, entre guillemets, que la mère de famille a décidé de bloquer Kyle, et c'est pour ça qu'elle était aussi pressée de le faire. A la suite de tout cela, Nabi a pu en parler avec sa mère. Elle a beaucoup regretté ses actions. Mais finalement, mère et fille ont pu avancer ensemble vers un meilleur avenir, en espérant que Kyle ne revienne jamais dans leur vie. Et voilà les amis, on en a fini pour ces trois histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. On avait des histoires ici de tout type. Personnellement, j'ai beaucoup aimé vous les partager. J'espère que je les ai bien retranscrites. Par respect pour ceux qui ont partagé initialement ces histoires sur le Reddit français. Donc d'abord, merci à eux. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces histoires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite de nouveau à me rejoindre sur Instagram, AkenTB, si vous souhaitez me suivre là-bas. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.